... Peut-on dire qu'au début de cette intrigue, Clara est un peu engourdie dans sa vie conjugale ? Natacha Lindinger, C.S.T. plutôt que C.S.T. une grosse bosseuse. Avec son mari, les choses ne vont pas mal, mais les années ont passé. Il y a les enfants, qui sont leurs priorités, et leur job. Damien et elle sont devenus davantage des compagnons de route. Mais ils saillent et se respectent. Simplement, Stéphane, le personnage de Yannick Chouara, est vénéneux. Il a un pouvoir d'angle. Dès qu'elle se retrouve à son contact, C.S.T. comme si elle était droguée et sous emprise. Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour traduire le glissement qui s'opère chez elle, d'une femme qui maîtrise tout à quelqu'un qui ne contrôle plus rien ? Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui se travaille. En tant qu'interprète, on arrive au bon endroit sans avoir besoin d'intellectualiser les choses. De toute façon, Clara, elle, n'a pas le temps d'y réfléchir et moi non plus. Alors, j'ai pris l'histoire scène après scène. Vous avez déclaré vous être largement investi dans la conception de ce téléfilm. Sur quoi avez-vous mis votre patte ? On a beaucoup remodelé les dialogues, pour que chaque séquence soit dans la véracité. Et puis, j'avais une grande complicité avec Vincent Lanoue, le réalisateur. Plus globalement, nous avons tous fonctionné au sein de l'équipe dans une grande confiance réciproque. Après des années de récurrence dans Sam, vous épanouissez-vous davantage dans les unitaires ? J'ai adoré jouer Sam pendant 5 ans, mais j'avais peur de me caricaturer, et j'avais besoin de temps et de liberté. Cela a impliqué de quitter un cadre amical et très confortable pour moi, et ce n'était pas facile. Percevez-vous un appel ou une curiosité chez votre fils âgé de 12 ans et demi par rapport à votre métier ? Il y est très habitué, sachant que son père est chef opérateur. Et, pour l'instant, il n'est pas fasciné. Je ne suis pas hyper pressé qu'il le soit, et je ne sais pas si je peux souhaiter à mon enfant de devenir acteur. Quand on réussit à en vivre, si est-il formidable ? Mais je connais également plein de formidables comédiens pour qui ça n'est pas le cas. Mais si si est-il son choix, évidemment, je le respecterai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !